Aujourd'hui, notre lion, la dernière patte, la patte de Jésus, la patte de Jésus, comparée à la patte, à notre patte à nous. Nous sommes dans la partie du haut de la patte. La partie du haut de notre patte, ça commande l'ordination, les cœurs purs qui verront Dieu, les cœurs purs qui essaient de voir Dieu dans leur vie, dans leurs actions, les cœurs purs. Et nous avions hier, je vous ai donné le haut de la patte, la tête, le baptême, la réconciliation et la confirmation. Aujourd'hui, essayons de voir l'Eucharistie, l'extrême-monction, l'ordre et le mariage jusqu'au milieu de la patte. Toute cette partie-là de notre lion. L'Eucharistie, l'extrême-monction, l'ordre et le mariage. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Eucharistie, dans notre patte à nous, c'était le grand commandement de l'amour. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Et aime, le deuxième commandement, lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. C'était l'Eucharistie. Et l'extrême-monction dans notre patte à nous, c'était Jésus qui donne au responsable de la loi, là, hein. Le prêtre qui était là, il lui dit, ah, le prêtre dit, Jésus, t'as raison, c'est bien ça, le grand commandement de l'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit, de toutes tes forces. Et aime ton prochain comme toi-même, par l'amour de Dieu. Donc, Jésus pense ça à son ministre. Et le ministre dit, c'est beau ça. Et c'est plus beau encore que ce qu'on fait nous autres. On offre des taureaux, etc., des bœufs, des taureaux, des colons, mais on pense ça sur l'autel. Les sacrifices, un prêtre, un ordonné doit offrir des sacrifices. Donc, le 4, le 5, là, c'est le 5, le 5, c'est offrir des sacrifices, c'est demander l'action à Dieu. Qu'est-ce que Jésus, lui, la patte, là, la patte pour Jésus, qu'est-ce qu'il y a dans ce 4 et ce 5, là? Le 4, la scène. Hier, on était rentré, on a fait l'entrée de cette patte-là. Jésus, d'abord, le premier, c'était, on ne permet à Jésus de parler, on ne veut pas l'arrêter pendant ce temps de patte parce que la foule va nous empêcher, va se révolter. Le deuxième, c'était Jésus qui fait préparer la place, dit, allez, en ville, là, vous allez rencontrer un homme avec une cruche d'eau. Et il va aller demander au propriétaire de la maison où est-ce qu'on va se préparer la patte. Ah! Le numéro 4, aujourd'hui, c'est l'Eucharistie. Et nous sommes vraiment à l'Eucharistie, la scène. Jésus s'est confirmé hier, il est arrivé là, ils se sont assis, et là, après s'être assis, Jésus a voulu confirmer. Nous allons célébrer l'Eucharistie, nous allons choisir l'Eucharistie. Et il a confirmé une autre chose parmi vous. Il y a un traître. La mort a déjà parmi nous. Il a confirmé deux choses. Bon! La scène, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après l'avoir remercié Dieu, il le rompit, le donnant à ses disciples, et leur dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe de vin, et après s'avoir remercié Dieu, il la leur donnant, et ils emburent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang. » Le sang qui confirme l'alliance de Dieu, et qui est versé pour beaucoup. « Prenez, mangez, prenez, buvez, c'est bien l'Eucharistie. » Si nous sommes dans le sacrement de l'Eucharistie, pour des ordonnés, pour des gens qui sont choisis, ils sont douze là. « Julia est encore là. » « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne boirai plus jamais. » « Je ne boirai plus jamais de vin, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Ils chantaient ensuite des chants, les gens de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des oliviers. Donc, le sacrement de l'Eucharistie, c'est ça. C'est quoi le sacrement de l'Eucharistie? Dans le sacrement de l'Eucharistie, la première patte, c'était « Aime-duit de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. » L'autre, le deuxième, là, ah, le deuxième, c'est le ministre. Là, là, ici, ça va être le ministre. La part du ministre. Le ministre qui dit « C'est beau, ça, vraiment, Jésus, tu as donné le bon, le premier, le plus grand des commandements, tu l'as donné. » C'est vraiment ça. Il n'y en a pas de plus grand que celui-là. Le plus grand commandement, « Aime-duit de tout ton cœur. » Mais, le ministre a ajouté, « Nous autres, on offre des sacrifices. » Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui pour Jésus? Allons-y voir. Le numéro 5. Jésus annonce que Pierre va le renier. Ah, tiens, voilà. Le ministre, il n'est pas parfait comme le maître. Comme dans notre autre part, le ministre n'était pas parfait comme le maître parce que le ministre avait tous les jours offrir, 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 offrir un sacrifice, offrir un nouveau sacrifice, un nouveau mouton, une nouvelle colombe, un nouveau bœuf. Ah, d'après des sacrifices. Ici, Jésus dit à ses disciples, « Vous allez tous m'abandonner. » Ah! Ça tombe dans le cœur de tous les ministres qui sont là, les douze. Car on lit dans les Écritures, « Je tuerai le berger. Je vais mourir. Je m'en vais à la mort. Vous allez tous m'abandonner. » Et les moutons partiront de tous côtés. Vous allez tous m'abandonner. Votre part du sacrifice, là, vous allez tous m'abandonner. La dernière sainte que je viens juste de faire avec vous, vous allez tous m'abandonner. « Mais quand je serai de nouveau vivant, je me rendrai avant de vous en Galilée. » Ah, ça veut dire, hein, Jésus leur annonce déjà que ce ne sera pas fini, là, que les disciples allaient revenir, allaient faire leur ministère et leur annonce déjà, « Vous êtes des ministres. » « Vous faites une compagnie avec moi, le sacrement de l'extrême-onction, là. » Vous allez m'abandonner pour un bout de temps, mais après ça, vous allez revenir. Le sacrement de l'extrême-onction va avoir fait son action. Même si, Pierre lui dit, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. » Et Jésus lui répondit, « Je te l'éclasse, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette nuit, même avant que le coq chante deux fois, tu m'auras affirmé trois fois que tu ne me connais pas. » « Vous allez tous m'abandonner, même toi, Pierre. » « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais Pierre déclara encore plus fort, « Je n'affirmerai jamais que je ne te connais pas. » « Même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. Tous les autres disciples se croyaient désordonnés, hein. Les gens qui ont été ordonnés, qui ont reçu un ministère, qui ont reçu un amour spécial de Dieu, de Jésus, pour les faire continuer, qui leur donne le courage nécessaire pour renouveler, renouveler, renouveler. Et c'est le sacrement que nous avons, l'Eucharistie, que nous venons juste de lire au numéro 4. C'est ce que nous avons depuis le départ de Jésus, que Maman Marie a remis en route avec Jean après la résurrection de Jésus. Après la mort de Jésus, les disciples se réunissaient encore, et c'est pour ça qu'on les a retrouvés dans le Cénacle avec Marie-Madeleine, etc. Quand le tombeau s'est ouvert, Jésus est apparu d'abord aux femmes, puis aux disciples d'Emmaüs et tous ces gens-là, hein. Ils se réunissaient, ils se réunissaient. Et c'est le sacrement de l'Eucharistie qui se renouvelle et renouvelle et renouvelle. Maintenant, le sacrement le plus important, le sacrement de la Miséricorde. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, tellement que vos péchés vous sont pardonnés si vous continuez à m'écouter et à obéir les dix commandements. Et Jésus nous a donné les sacrements que les apôtres ont organisé comme étant rituel, le rituel que Jésus leur demandait de faire, que l'Esprit Saint leur demandait de faire. Ah, et tous les autres dirent la même chose. Ah, il nous reste maintenant, le sacrement, 6 et 7. Les passages 6 et 7. C'était quoi le passage 6 dans notre première pâte? Le passage 6 dans notre première pâte. Le Messie et David. La relation entre le Messie et puis David. David appelle le Messie qui est né dans le temps de Jésus. David était né avant d'y appeler le Messie son... et il dit son fils. Et David l'appelle son roi. Comment mon fils peut-il être mon roi des années et des années et des années après ma mort? Comment peut-il dominer sur moi? Et dominer, 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 dominer... La relation spirituelle entre l'ordonnée et le... C'est-à-dire dans la famille, dans la famille spirituelle, dans la famille de Dieu. Donc, maintenant, on a bien juste de voir l'Eucharistie, on fait une famille. Oui, on fait une famille. Et le dernier, c'était Jésus met la foule en garde contre les maîtres de la loi. Hé! Les maîtres de la loi, eux autres, là, comme celui qui a reçu le grand commandement, ils font la loi, puis ils sont contents d'être... d'être vus et d'occuper les plus belles places et puis d'avoir des grands draps, faire des grandes prières. Ils sont contents de se montrer, de recevoir la gloire, mais la gloire n'est pas là. Recentrer notre vie sur Dieu. Comment faire Jésus dans le haut de sa patte, le sacrement de l'ordre et le mariage? « Ne nous laisse pas tomber et délivre-nous du mal. » Qu'est-ce qu'on ne nous laisse pas tomber? Jésus prie à Gethsémane. Il ne nous laisse pas tomber, il prie. « Mettez-vous debout, priez, pardonnez! » On avait lu ça. Ils arrivèrent ensuite à l'endroit appelé Gethsémane et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis, il amena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils commençaient à ressentir de la frayeur et de l'angoisse dans son cœur. Il leur dit, « Mon cœur est plein d'une tristesse de mort. » « Restez ici éveillé! » Vous vous rappelez qu'on avait dit « Restez réveillé! » « Restez ici éveillé! » Il veut dire « Restez debout! » Et il allait un peu plus loin et se jeta à terre et pria pour que, si c'est possible, si c'était possible, il n'est pas à passer par cette heure de souffrance. Il n'est pas à passer par la mort sur la croix. Il demandait à son père si c'était possible d'éviter le pire, la mort sur la croix avec toutes les souffrances. Et il disait, « Oh, mon père, tout c'est possible! Éloigne de moi cette coupe de douleur! » Toutefois, 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 « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux! » Et on est dans le numéro 6. On est dans le numéro 6. Jésus qui se considère comme prêtre, un prêtre qui tient jusqu'au bout, qui fait son ministère parfaitement. Le prêtre qui va faire les sacrifices qu'on a vus tantôt. L'immolation. Aimer jusqu'à la fin. Et offrir le sacrifice. Offrir le sacrifice. Fils de David. C'est ça qu'être fils de David. C'est être fils de Dieu. Avoir la relation avec le papa, avec papa mon Dieu, et attendre, attendre que lui, il met tous les ennemis en dessous des pieds du fils. Ah, ben oui! Voyez la relation avec les deux, là? Fils de David. Comment peux-tu appeler fils lorsque tu es là? Il est mon fils. C'est la relation entre les deux passages et nous ouvre les yeux et nous fait comprendre et nous fait aimer le passage, la relation spirituelle et l'autorité, la grande autorité de Dieu sur nous. Laisser à Dieu ce qui lui appartient, l'autorité de décider, l'autorité de trouver la réponse à nos problèmes de péché, aux problèmes du péché. Mettre le péché au panier, mettre le démon au panier. Comment le faire? Tu dois l'accepter, mon Jésus. Tu es fort assez. Ce que je vous disais hier et avant-hier, Dieu laisse souffrir des gens quand il pense, quand il sait que ces gens sont assez forts pour souffrir et offrir leur souffrance pour la rémission des péchés du monde. comprendre les Écritures et absorber les Écritures. Absorber la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu dans tout. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et le mariage va recommencer. Le dernier passage, le mariage. C'était quoi le mariage dans l'autre? Allons-y voir le mariage. Jésus met la foule en garde contre les maîtres de la loi qui cherchaient sûrement leur gloire. Jésus, je ne cherche pas ma gloire maintenant. Je cherche seulement la rémission des péchés. Je vais chercher seulement la gloire de mon Père qu'il n'y ait plus de péché sur terre. Il revint ensuite vers les trois disciples et les trouva endormis. Il leur avait demandé de prier et puis eux autres, ils dorment. Regardez l'image que j'ai là. Les apôtres qui dorment et Jésus qui vient les visiter. C'est le dessin qu'ils nous mettent dans le livre. Il revint à la suite vers ses trois disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu rester éveillé même pas une heure. Restez éveillé, priez pour ne pas tomber dans la tentation. ne nous laisse pas tomber. Pierre, laisse-nous pas tomber non plus. Prie pour la délivrance du mal. délivre-nous du mal, c'est ça qu'on est là. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais son corps est faible. Il s'éloigna à nouveau. Jésus s'éloigna à nouveau et pria en disant, même les mêmes paroles, fidélité, 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 le sacrement de mariage, fidélité, fidélité à Dieu, son Père. Papa, si c'est ta volonté, je vais faire ta volonté. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, je vais attendre l'heure que tu as promise. Ah! Puis, il revint vers ses disciples et le trouvant à dormir et pouvaient, ils ne pouvaient garder leurs yeux ouverts et ils ne savaient pas que dire. Jésus revient encore après avoir prié pour la dernière fois. Quand il revint cette troisième fois, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez? c'est assez. Soyons fidèles maintenant. C'est assez. L'heure est arrivée. Voyez, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes pécheurs. Levez-vous. Allons. Voyez, l'homme qui me trahit est ici. et c'est la fin de la première patte. Suivez-moi! Oui, jusqu'à la fin, soyez fidèles jusqu'à la fin. La fidélité jusqu'au bout. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux pattes vont ensemble. Un homme marchait avec une patte, non, non. Un lion marchait seulement trois pattes, il y a quelque chose qui ne va pas dans son allure. ça, c'est la quatrième patte en arrière, là. Et on est rendu au milieu. Là, demain, on va recommencer la dernière partie de la patte de Jésus. la dernière partie de la patte de Jésus. De la... du numéro 1 jusqu'au numéro 6, le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage. on va passer par tous les sept sacrements. Par tous les sept sacrements. Dans la dernière partie de la patte arrière, la fin de Jésus. Il va rester la queue. Demain, la dernière partie de la patte de Jésus. Quelques passages. Bonne journée. Bonne journée.